La parenté des langues La question suffisante, quoique certes pour la détermination de ce sens plus étroit, le concept de provenance restera indispensable. En quoi peut consister la parenté de deux langues, si elle n'est pas historique, pas plus en tout cas dans la ressemblance des œuvres que dans celle des mots dont elles sont faites ? Toute parenté trans-historique entre les langues repose bien plutôt sur le fait qu'en chacune d'elles, prise comme un tout, une seule et même chose est visée, qui néanmoins ne peut être atteinte par aucune d'entre elles isolément, mais seulement par la totalité de leurs intentions complémentaires, autrement dit, le pur langage. En effet, alors que dans des langues éfrangères les unes aux autres, tous les éléments singuliers, les mots, les phrases, les enchaînements s'excluent, ces langues se complètent dans leurs intentions même. Pour saisir exactement cette loi, une des lois fondamentales de la philosophie du langage, il faut, à l'intérieur de l'intention, distinguer ce qui est visé de la manière dont on le vise. Dans « brotte » et « peint », le visé est assurément le même, mais non la manière de le visé, car en raison de ce mode de visé, les deux mots signifient quelque chose de différent pour l'allemand et le français, ne sont pas pour eux interchangeables et même, en fin de compte, tendent à s'exclure l'un l'autre, alors que, pour ce qui concerne le visé, pris absolument, il signifie une seule et même chose. Tandis que la manière de viser est en opposition dans ces deux mots, elle se complète dans les deux langues d'où ils proviennent. En elle, en effet, se complète la manière de viser, pour constituer le visé. Dans les langues prises une à une, et donc incomplètes, ce qu'elle vise ne peut jamais être atteint de façon relativement autonome, comme dans les mots ou les phrases pris séparément, mais est soumis à une mutation constante, jusqu'à ce qu'il soit en état de ressortir comme langage pur de l'harmonie de tous ces modes de visé. Jusqu'alors, il reste dissimulé dans les langues, mais lorsqu'elles croissent de la sorte, jusqu'aux termes messianiques de leur histoire, c'est à la traduction qui tire sa flamme de l'éternelle survie des œuvres et de la renaissance indéfinie des langues, qu'il appartient de mettre toujours de rechef à l'épreuve cette sainte croissance des langues, pour savoir à quelle distance de la révélation se tient ce qu'elle dissimule, combien il peut devenir présence dans le savoir de cette distance. C'est concédé par la même, il est vrai, que toute traduction est une manière, pour ainsi dire, provisoire, de se mesurer à ce qui rend les langues étrangères l'une à l'autre. Une solution de cette extra-néité, qui soit plus que temporelle et provisoire, qui soit instantanée et définitive, voilà ce qui est refusé aux hommes, ou du moins vers quoi ils ne peuvent tendre dans l'immédiat. Mais de manière médiate, c'est la croissance des religions qui, dans les langues, fait mûrir la semence cachée d'un langage supérieur. Ainsi, la traduction, encore qu'elle ne puisse prétendre la durée de ses ouvrages, étant en cela sans ressemblance avec l'art, ne renonce pas pour autant à s'orienter vers un stade ultime, définitif et décisif, de toute construction verbale. En elle, l'original croit et s'élève dans une atmosphère, ou ainsi dire, plus haute et plus pure du langage, où certes, il ne peut vivre durablement, et qu'il est en outre loin d'atteindre dans toutes les parties de sa forme, vers laquelle, cependant, avec une pénétration qui tient du miracle, il fait au moins un signe, indiquant le lieu promis et interdit où les langues se réconcilieront et s'accompliront. Ce lieu, il ne l'atteint pas sans reste, mais c'est là que se trouve ce qui fait que traduire est plus que communiquer. Pour donner une définition plus précise de ce noyau essentiel, on peut dire qu'il s'agit de ce qui, dans une traduction, n'est pas à nouveau traduisible, car autant qu'on en puisse extraire du communicable pour le traduire, il reste toujours cet intouchable sur lequel porter le travail du vrai traducteur et qui n'est pas transmissible comme l'est dans l'original la parole de l'écrivain, car le rapport de la teneur au langage est tout à fait différent dans l'original et dans la traduction. En effet, si dans l'original, teneur et langage forment une certaine unité comparable à celle du fruit et de sa peau, le langage de la traduction enveloppe sa teneur, comme un manteau, royal ou large pli, car il renvoie à un langage supérieur à lui-même et reste ainsi, par rapport à sa propre teneur, inadéquat, forcé, étranger. Ce caractère impropre empêche tout transfert et, en même temps, le rend inutile, car toute traduction d'une œuvre appartenant à un moment déterminé de l'histoire de la langue, eu égard à un aspect déterminé de la teneur propre à cette œuvre, représente les traductions dans toutes les autres langues. La traduction transplante donc l'original sur un terrain, ironiquement plus définitif, dans la mesure du moins où l'on ne serait plus déplacé de là par aucun transfert, mais seulement vers ce terrain, les lever toujours à nouveau et en d'autres parties. Ce n'est pas pour rien que le mot ironique peut évoquer ici certaines pensées des romantiques. Ils ont eu avant d'autres une connaissance de la vie des œuvres, dont la traduction est un des témoignages les plus éminents. Certes, ils ne l'ont guère reconnu en tant que tel, mais ont porté toute leur attention sur la critique, qui représente elle aussi, mais à un moindre degré, un moment dans la survie des œuvres. Cependant, même si leur théorie ne s'égare souciée de la traduction, leur œuvre importante de traducteur n'allait pas sans un sentiment de l'essence et de la dignité de cette forme. Ce sentiment, tout l'indique, n'a pas nécessairement à être le plus fort chez l'écrivain lui-même. On peut même dire sans doute que chez lui, en tant qu'écrivain, il a le moins de place. L'histoire elle-même ne justifie pas le préjugé conventionnel suivant lequel les traducteurs importants seraient des écrivains, et des écrivains sans importance de moins bons traducteurs. Une série des plus grands, comme Luther, Voss, Schlegel, sont comme traducteurs incomparablement plus importants que comme écrivains. D'autres parmi les plus grands de tous, comme Walter Linn et George, si l'on considère l'ensemble de leur œuvre, ne doivent pas être considérés seulement comme des écrivains. A plus forte raison, pas comme traducteurs. En effet, de même que la traduction est une forme propre, on peut comprendre la tâche du traducteur comme une tâche propre et la distinguer à une précision de celle de l'écrivain. Elle consiste à découvrir l'intention visant la langue par laquelle on traduit, à partir de laquelle on éveille, en cette langue, l'écho de l'original. C'est là un trait qui distingue absolument la traduction de l'œuvre littéraire, car l'intention de celle-ci ne vise jamais la langue comme telle dans sa tonalité, mais seulement de façon immédiate, certains ensembles de teneurs langagières. La traduction, cependant, ne se voit pas comme l'œuvre littéraire, pour ainsi dire, plongée au cœur de la forêt alpeste de la langue. Elle se tient hors de cette forêt, face à elle, et sans y pénétrer, y fait résonner l'original, au seul endroit chaque fois où elle peut faire entendre l'écho d'une œuvre écrite, dans une langue étrangère. Non seulement son intention vise autre chose que ne le fait celle de l'œuvre littéraire, à savoir une langue dans son ensemble à partir d'une œuvre d'art singulière, écrite en une langue étrangère, mais elle-même est autre. L'intention de l'écrivain est naïve, première, intuitive. La sienne est dérivée, ultime et idéale, car son travail est animé par le grand motif d'une intégration des nombreuses langues pour former un seul langage vrai. Or, ce langage est celui dans lequel les différentes phrases, œuvres et jugements, pris un à un, ne parviennent jamais à s'entendre, et auront donc toujours besoin de la traduction, mais où les langues elles-mêmes complétées et réconciliées dans leur manière de signifier, tombent d'accord. Si jamais un langage de la vérité existe, où les ultimes secrets de toute pensée s'efforcent de révéler, sont conservés sans tension et eux-mêmes silencieux, ce langage de la vérité est le vrai langage. Et ce langage, dont le pressentiment et la description constituent la seule perfection, que puisse espérer le philosophe, est justement caché de façon intensive dans les traductions. Il n'y a pas de muse de la philosophie, pas de muse non plus de la traduction, mais ni l'une ni l'autre ne sont béotiennes, comme le prétendent des artistes sentimentaux, car il existe un génie philosophique dont le caractère le plus propre est l'aspiration à ce langage, qui s'annonce dans la traduction. Les langues imparfaites, en cela que plusieurs manquent la suprême, la suprême, plusieurs manquent la suprême, pensée étant écrite sans accessoire, ni chuchotement, métacite encore, les mortelles paroles, la diversité sur terre, les idiomes, empêche personne de proférer les mots qui, sinon, se trouveraient, par une frappe unique, elles-mêmes matériellement, la vérité. Si la pensée qu'évoquent ces mots de mal armé est rigoureusement concevable pour le philosophe, la traduction avec les germes qu'elle porte en elle d'un tel langage se situe à mi-chemin de l'œuvre littéraire et de la doctrine. Son œuvre a moins de relief, mais s'imprime tout aussi profondément dans l'histoire.